Un jour un maître était invité à mariage et prévint celui qui l'accompagnait qu'il devait repartir tout de suite après la cérémonie car il avait un rendez-vous urgent. La cérémonie se termine, l'accompagnateur se tourne vers le maître et voit que celui-ci reste tranquillement à deviser avec tous les invités. Un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure se passent et puis il décide de partir. L'élève regarde le maître et lui dit « Mais vous m'aviez dit que vous étiez pressé. » Et le maître de le regarder et de lui répondre « Tu sais, tu as pu remarquer que dans cette cérémonie de mariage, on ne m'a donné aucun honneur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes que moi. Mais je me suis dit « Si je pars tout de suite, on risque de s'imaginer que c'est parce que j'ai été touché et affecté et que je leur en veux. Et à partir de cela, ils seront peut-être tristes. » Alors j'ai pris sur moi d'arriver en retard à ce rendez-vous plutôt que de rendre tristes ces personnes en leur laissant s'imaginer que je leur en voulais. Quelle belle histoire ! Parfois, réalisons que même si de notre côté, nous n'avons pas envie de faire du mal, mais sans nous en rendre compte, nous pourrions en faire. Soyons vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada